C'est en 1949 qu'un pape se prononce pour la première fois au sujet de la messe télévisée. Pie XII voyait dans ce nouveau moyen de communication une chance pour le monde de contempler directement les manifestations de la vie catholique et de montrer que l'Église ne décline pas tant que ça. Une dizaine d'années plus tard, le théologien Karl Rahner s'y oppose. Pour lui, la messe télévisée a le défaut de dévoiler un haut degré d'intimité avec le Seigneur et surtout de constituer un spectacle insignifiant pour certains, voire un objet de moquerie pour d'autres. Tout ce débat pour ou contre qui a traversé le XXe siècle prend appui sur ce qu'on appelle la discipline de l'arcane qui était une pratique de l'Église primitive qui consistait à ne pas dévoiler tout le contenu de la foi chrétienne aux noms baptisés sauf par allusion, d'où l'utilisation du symbole du poisson ictus qui n'était compréhensible que de ceux qui étaient initiés au mystère chrétien.